Hello hello Amilion, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui nous allons regarder vos énergies sentimentales pour le mois de novembre 2022. Allez c'est parti ! Alors quand même j'étais en train de battre les cartes avant de commencer la vidéo et il y a une carte qui n'arrête pas de sortir la même et c'est la tour. Alors ça peut laisser présager quand même que là vous avez vécu, que vous êtes sur le point de vivre quelque chose de très bouleversant. On verra si elle ressort dans votre tirage mais comme je pensais à vous quand je battais les cartes et qu'elle est sortie deux fois. Donc voilà, je vous préviens quand même, je vous le dis. Et puis restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vous annoncerai quelque chose tout à l'heure d'un peu sympa. Allez donc pour vous, pour vous les lions, quelles énergies sentimentales ? Quelles énergies sentimentales pour vous les lions ? Ok bon, ce roi d'épée là qui nous fatigue, qu'on voit régulièrement sortir dans les tirages. Donc c'est une personne en face de vous, je pense, ça peut être vous également. Vous adaptez, on est sur le guide en général, donc vous prenez uniquement ce qui vous parle et vous l'adaptez à votre situation, vous le savez. Mais en tout cas avec ce roi d'épée, on voit qu'il y a une personne là qui est fermée, qui ne parle pas, en tout cas qui ne parle pas de ses émotions, qui est complètement dans un masque de l'ego ici. Ok. Alors s'il vous plaît mes guides, quelles énergies ? Ok bon, pour autant cette personne, elle n'est pas facile à oublier. Je pense que vous ne communiquez plus trop trop, mais vous pensez beaucoup, beaucoup à elle, les lions. Justement, la carte de la tour, c'est peut-être parce que vous avez récemment eu une rupture et c'est quelque chose de peut-être assez récent et la personne, elle ne communique plus trop avec vous. C'est tout à fait probable, vous me direz en commentaire. Bon, on a quand même le 6 de bâton ici. Le 6 de bâton, il nous parle d'une réussite, d'une victoire, de reprendre un petit peu, vous savez, du poil de la bête, de reprendre confiance en soi ici. Ok. Je tords les cartes. On a la carte de l'empereur. Alors, est-ce que vous vous dirigez vers une autre personne ? Mais attention ! Ou alors, est-ce que vous revenez vers cette autre personne ? Il y a quand même encore une idée un peu ici de rigidité. Si vous allez vers une autre personne, peut-être quelqu'un dans le cadre de votre travail, si c'est le cas, ou alors quelqu'un de plus âgé que vous, peut-être, etc. Attention, il pourrait y avoir une petite rigidité encore. Même si vous voyez ça comme une opportunité de sortir des énergies de votre passé, là. Ok. Mais sinon, il y a quand même cette idée, si ce n'était pas le cas pour vous, d'une reprise de pouvoir, de vraiment se restabiliser. Ça serait ça, la victoire. C'est-à-dire qu'après une étape où on pense encore à l'autre, mais l'autre ne nous donne pas trop signe de vie, etc. Bon, ben, ok. En novembre, là, on se dit, bon, non, maintenant, il est temps, maintenant, que je reprenne un peu les choses en main, que je me restabilise, et que je reprenne confiance en moi. Oh là là, j'ai aperçu le diable. Ok. La tour et le diable, c'est pas foufou, hein. Mais c'est pas sorti. C'est pas sorti, donc, ok. Attention à pas aller dans quelque chose qui serait nocif pour vous. Du genre, bon, je veux absolument oublier cette personne, donc j'avance, et du coup, un peu porté vous-même par votre ego, eh bien, vous allez aller vers des choses qui peuvent être négatives pour vous. Attention à ça. Bon. En tout cas, vous, la personne en face de vous, ok, elle n'est pas dans une dynamique où elle a envie de vous parler, etc. Très bien. Bah, vous, ça ne vous empêche pas, au final, de travailler sur vous, d'avoir vos projets, votre travail, etc. De vous recentrer sur ce qui vous fait du bien, de vraiment être dans une dynamique où, comment dire, vous, ouais, vous prenez soin de vous, tout simplement, ok. Alors, sur le 5 de coupe, sur le 5 de coupe, s'il vous plaît, McGee, sur le 5 de coupe. Ouais, c'est ça. Vous avez un déclic, là, vous dites, non, je ne peux pas rester dans, à penser toujours à cette personne qui, au final, elle, elle n'a pas l'air vraiment de penser à moi. Il y a vraiment cette dynamique-là. Donc, non, je ne vais pas rester là-dedans. J'ai l'impression qu'au mois de novembre, là, il va y avoir pas mal de déclics comme ça. Là, vous vous libérez de ça, en fait. Vous vous dites, maintenant, il est temps que je me centre sur moi, et il est temps que j'avance, peut-être vers quelqu'un d'autre, mais, en tout cas, vers de la confiance en moi, puisque, du coup, cette personne n'est pas prête à me donner ce que je veux. Et, d'ailleurs, potentiellement, ne me parle même plus. Ouais, pour certains, certaines, vous pourriez avoir une autre, une autre personne qui arrive dans votre tête, là. Hein, c'est tout à fait possible, ici. Alors, pour certains, c'est simplement, vous allez, cette personne, c'est vous-même, vous allez entamer un chemin de guérison pour sortir de ces énergies un petit peu tristounettes. Pour d'autres, c'est carrément, vous allez avoir un crush pour quelqu'un d'autre. On aime bien. Attention, ne sois pas trop rapide. Ah, ben, vous voyez, je vous disais, la tour, elle ressort. C'est fou, hein. C'est fou. Je ne suis pas surprise. Je vous l'ai dit dès le début du tirage. Ça a une importance. Au mois de novembre, là, pour vous, les lions, là, il va y avoir un vrai bouleversement. Ça n'arrête pas de sortir la tour pour vous. Il va se passer quelque chose. Une rupture, un... Mais quelque chose... Alors, ça peut être aussi un truc positif. Peut-être que c'est simplement un coup de foudre. Peut-être que ça peut être un coup de foudre, mais quand même, avec le cavalier d'épée, il y a une notion de colère, ici. Donc, peut-être simplement, vous allez avoir un crush pour une nouvelle personne. Vous allez dire, ouais ! Et en fait, ça ne va pas du tout se passer comme vous l'espériez. Ou peut-être, vous allez redonner une chance à cette personne. Ça ne va pas du tout se passer comme vous l'espériez. Et ça va vous obliger à revoir les choses, revoir... Mais il va se passer quelque chose. Vous me direz en commentaire de quoi il s'agit pour vous. Mais... Ça va être assez bouleversant. Là, au mois de novembre, fin octobre, novembre, on va avoir quelque chose qui va... Rever dans les brancards. Ça va remuer, là, pour vous, les lions. S'il vous plaît, mes guides. Hop, là. Bon, on a le valet de bâton et l'étoile. Vous avez beaucoup d'espoir de pouvoir retrouver de la joie, retrouver... Peut-être repartir vers quelque chose de bon pour vous, de retrouver un certain enthousiasme, de vous relancer dans des projets. Peut-être que vous aviez mis un peu trop de choses entre parenthèses et ça, ça a été un peu compliqué. Mais là, vous gardez cet espoir. Alors, pour certains, ça ne sera peut-être pas toujours facile de garder l'espoir, mais... Ouh là là ! Magnifique, quand même ! L'étoile, le jugement, le soleil, c'est des très belles énergies. Donc là, vous, votre déclic, c'est de vous dire « Mais en fait, je mérite d'être heureux ou d'être heureuse. » Mais en fait, c'est quoi ? Pourquoi je pleure sur quelqu'un qui, de toute façon, ne m'apporte rien, qui m'a considérablement fait de la peine, visiblement ? Moi, je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. J'ai le droit au bonheur. Je veux le bonheur. Et même si vous avez rebondi sur une histoire qui finalement vous a fait encore plus de mal, c'est tout à fait possible ici, parce que peut-être que vous êtes un petit chamallow aussi. Peut-être que voilà, vous avez envie d'être amoureux, amoureuse, et que vous donnez votre confiance facilement, et que du coup, ça vous a fait du mal. Vous restez convaincu, et vous avez parfaitement raison, que vous avez encore le droit au bonheur, à la joie, et que finalement, vous pouvez vous l'apporter vous-même, d'une certaine manière. Et c'est en sortant des énergies de tristesse qui sont liées à votre passé. Le passé est passé. Maintenant, c'est le présent et le futur. Donc ça, je pense que vous en prenez conscience, en fait. Beaucoup trop de cartes. Beaucoup. Beaucoup trop de cartes. Ah bah, vous en prenez peut-être conscience, mais par contre, vous savez pas par quel bout prendre le truc, quoi. C'est-à-dire que, oui, vous savez que rester sur vos énergies passées, c'est douloureux, alors qu'en fait, il y a des belles choses qui arrivent. C'est pour ça qu'on nous parle d'espoir ici, d'avoir envie de prendre son envol. En même temps, on le prend pas complètement, en tout cas avec ce jeu. Et effectivement, là, vous avez le sentiment que vous êtes quelqu'un de... Comme je vous disais, vous êtes un chamallow, donc c'est super chouette, mais du coup, vous avez l'impression que c'est quelque chose qui bloque votre vie. Alors attention de pas transformer votre énergie de toute mignonne en « bah maintenant, j'en ai plus rien à faire et maintenant, c'est moi qui brise des cœurs, oui ». Attention pour certains, certaines, de pas tomber là-dedans. Mais en tout cas, là, peut-être que malgré tout ça, malgré les prises de conscience, vous ne savez pas comment faire pour pouvoir aller faire cette guérison, pour pouvoir aller vraiment vers ce que vous méritez finalement, le bonheur, la joie, l'épanouissement. Là, c'est dans une petite zone de blocage. Et puis avec cette tour-là, je sens bien qu'elle a de l'importance là pour vous. C'est comme s'il y avait un truc qui bloquait, qui ne voulait pas. En fait, le truc, c'est que là, vous commencez peut-être un petit peu à perdre espoir dans la possibilité de vivre un grand bonheur sentimental, familial. Vous commencez à dire « Non, mais moi, ça ne m'arrivera jamais. Pourtant, j'ai envie de me battre pour ça. Et à chaque fois que je commence à construire quelque chose, ça se casse la figure. » Et c'est ça. Et en fait, ça a aussi entre espoir de vivre quelque chose de merveilleux et puis, pardon, des échecs qui sont souffrants finalement. Ok, bon. Pour certains, vous allez avoir mis beaucoup d'espoir sur une personne. Et puis en fait, vous avez eu des déceptions, vous remettez de l'espoir sur quelqu'un et puis en fait, ça repète quoi. Bon. Allez, on continue pour vous les lions. Quelles énergies sentimentales pour les lions pour le mois de novembre ? Ok. Bon, je tiens les cartes à l'envers mais ça, ce n'est pas très grave. Alors, on a la carte de l'argent. Bon. On nous parle d'abondance. On nous parle de changer les choses pour plus d'abondance pour soi. Ok. On continue. On va voir ce qui se passe pour la suite. Ah, évidemment, forcément, il y a le téléphone. Je vais mettre une petite pause. Ok. Ça, c'est réglé. Alors, hop là, je continue. Donc, pour vous les lions, quelles énergies ? Hop, hop, hop. Ok. Pour certains, vous vous dites que vous voyez vos rêves de sentimentaux, familiaux, etc. Ce que je vous disais, c'est éloigné. Pour certains, il y a peut-être un petit peu de ça. Vous, vous avez tellement envie de pouvoir reconstruire une vie, reconstruire, reconstruire simplement une vie sentimentale, heureuse, épanouée, etc. Là, finalement, avec les déceptions que vous avez eues, c'est comme si les choses s'éloignaient. mais il y a aussi cette idée où vous-même, vous commencez à prendre du recul, à identifier ce que vous voulez vraiment, vous commencez à prendre... Je remets mon micro parce que du coup, avec l'histoire du téléphone, il est parti en cacahuètes. À prendre des distances aussi, peut-être un petit peu, par rapport à tout ça. Bon, allez, on continue. Ouais. Bon, pour certains, là, il y a vraiment cette dynamique où vous vous sentez, vous voyez, c'est la même énergie sur la même colonne. Vous avez le sentiment de ne pas pouvoir avancer, vous avez le sentiment d'être un petit peu enfermé. Vous ne savez plus comment faire pour attirer des choses à vous. Vous ne savez plus comment faire pour aller dans une réussite à laquelle vous aspirez vraiment. Là, vous avez le sentiment, vous savez, la loi d'attraction, qu'elle ne fonctionne pas des masses en ce moment. OK. Ben justement, ce que je vais vous annoncer tout à l'heure, ça va peut-être vous aider. Je vous dirai. S'il vous plaît, mes guides pour les lions, les énergies, hop là, projection. Voilà, il y a beaucoup de peur qui sont en train de s'installer. Vous avez peur de finir seul ? Vous dites, non, mais moi, j'en ai marre, j'ai des échecs, j'ai envie de donner, j'ai envie de recevoir, etc. Et pour autant, ce n'est pas très, très efficace. Là, vous commencez à vous poser des questions. Est-ce que je vais réussir à vivre ce que je dois vivre au niveau sentimental ? En tout cas, ce que j'espère vivre ? Il y a peut-être aussi l'idée ici que ce que vous vivez actuellement, ce choc-là, il est important pour que, vous savez, c'est l'effet miroir, pour que vous compreniez quelque chose sur vous-même. S'il se passe quelque chose d'assez bouleversant, prenez un peu de recul, d'accord ? Et essayez de comprendre pourquoi vous le vivez et quelle est sa nature, évidemment, et qu'est-ce que ça vous fait et qu'est-ce que vous devez travailler, vous, pour pouvoir ne plus vivre ce genre de choses. Il y a quelque chose de cet ordre-là, ici, d'accord ? Hop, 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 je vais prendre ce jeu-là pour regarder. Un petit message, un petit conseil. Alors, hop là, pour vous, les lions, hop là, deux cartes, on va voir ça. laissez vos amis vous aider, demandez à accepter le soutien des autres. Oui, ne soyez pas en mode je me renferme sur moi, ça ne va pas du tout, je ne suis pas, enfin, voilà, vous n'êtes pas seul, vous avez des amis, de la famille, des proches, des gens qui vous aiment. Quand vous sentez vraiment le coup de blues, là, vous allez voir ces gens-là qui vont être là pour vous cajoler, vous voyez ? Vous pouvez aimer sans crainte, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Là, ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes en train de vous refermer, vous commencez à perdre espoir pour certains, certaines d'entre vous, vous ne gardez que ce qui vous parle, évidemment. Bon, pour si ça vous parle, on vous dit que l'amour, en fait, vous pouvez l'accueillir et vous pouvez aussi le donner sans crainte. Par contre, voilà, là, vous êtes à une étape où il va falloir savoir qu'est-ce qui bloque par rapport à vos rêves sentimentaux et familiaux. Ok, ça, c'est hyper important. alors justement, ce que je voulais vous annoncer, c'est que je crée, je lance une nouvelle chaîne qui va parler d'amour parce que l'amour, on aime ça, sur cette chaîne en tout cas, enfin, moi, j'adore ce sujet-là et du coup, l'idée ici, c'est de parler des histoires d'amour, d'avoir des conseils. Je m'inspire beaucoup de la chaîne Céline Maddy, des commentaires et des messages que vous pouvez m'envoyer pour justement pouvoir vous apporter un petit peu de réflexion, de ressources par rapport à vos histoires personnelles. Donc, sur cette chaîne qui s'appelle Canap et Papote, je suis accompagnée de mon ami qui s'appelle So et avec qui, justement, on papote pour parler un peu des différents sujets. Donc, je vous dis, ça va des débuts de relation jusqu'à pendant la relation mais aussi à la suite d'une relation, à la suite d'une rupture. Donc, on va voir tous les sujets. On a déjà plein de sujets en réserve. Là, il y aura déjà quelques vidéos qui seront en ligne les toutes premières dès aujourd'hui, dès maintenant. Donc, n'hésitez pas à aller voir cette chaîne. Je vous mets le lien de la chaîne en description. La chaîne s'appelle Canap et Papote. Donc, s'il vous plaît, si vous en avez envie, n'hésitez pas à liker et les vidéos qui sont présentées et à vous abonner pour aider ma chaîne à prendre un petit peu d'essor. Ça me fera extrêmement plaisir en plus de vous y retrouver là-bas. N'hésitez pas à me faire des petits messages pour me dire que vous venez de la chaîne Céline Maddy. Ça me fera vraiment extrêmement plaisir. Et puis, j'espère que vous apprécierez cette nouvelle chaîne. En tout cas, pour ici, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne pour être informé de tous les prochains tirages. En attendant, je vous souhaite un excellent mois de novembre et je vous dis à très très vite. Au revoir.